yeah bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors je suis justement amené à modifier ma clé usb de réemploi et je me suis dit tiens pourquoi ne pas vous faire profiter et bien de cette modification que je vais apporter sur ma clé usb notamment et bien pour toutes les personnes qui ont réussi à réaliser seule une clé usb de réemploi mais également pour toutes les personnes qui ont acheté une clé usb de réemploi je viens de me connecter à une machine distante machine distante qui ne me sert entre autres qu'à la réalisation des clés usb de réemploi je vais passer en mode plein écran je lance je démarre le gestionnaire de fichiers et on peut voir que sur cette machine distante est connecté une clé usb de réemploi on le voit grâce à quoi grâce à ces deux partitions si grâce à la partition multisystème et grâce à la partition images la partition qui se nomme multisystème est une partition et la partition FAT32 qui contient entre autres les images iso live et la partition qui se nomme images qui est la partition qui est la partition XT4 quant à elle contient tous les clones alors vous vous rappelez comment placer une image iso sur la partition FAT32 et bien il faut démarrer le logiciel multisystème mettre en surbrillance la partition FAT32 ok on valide multisystème fait toute sa popote et comment est ce qu'il fallait faire et bien il fallait faire comme ceci il fallait tout simplement prendre faire un clic droit sur une image iso copier ou coller l'image iso se plaçait sur la partition FAT32 et l'entrée était créée ok pour la suppression d'une image iso attention ce n'est pas la même chose ok ce n'est pas la même chose regardez bien si je supprime mes deux images iso de linux mint 20 ok donc je vais faire ceci pas besoin des droits pas besoin d'élever les droits donc je mets en surbrillance mes deux mes deux images iso de linux mint 20 puisque le but de cette vidéo est de remplacer tout ce qui concerne linux mint 20 par linux mint 20.1 ok donc je supprime supprimer voilà je lance de nouveaux multisystèmes et vous allez voir que je mets sur brillance la partition FAT32 je valide et vous allez voir que j'aime bien supprimer mes deux images iso live linux mint 20 mais regardez les entrées sont toujours là ok donc qu'est ce qu'il va falloir faire menu réglages grub grub point cfg alors là on va supprimer les entrées manuellement donc de start à stop donc entre start ici donc entre multisystèmes et start et multisystèmes stop sont listés toutes les entrées et bien il suffit juste de repérer l'entrée de de linux mint 20 donc regardez multisystèmes menu début ici c'est linux mint 20 cinnamon tout ça fin début donc linux mint 20 xfc fin voilà voilà backspace voilà je ferme attention il a détecté que le fichier grub point cfg avait été modifié j'enregistre je ferme fermer et là donc je rentre le mot de passe du seigneur qui va bien et là toutes les entrées vont être mises à jour voilà je peux fermer regardez bien je vais relancer donc multisystème je mets en souffrance la partition FAT32 je valide et attention c'est magique voilà donc au niveau des images ISO c'est bon on va s'occuper de quoi on va s'occuper maintenant des clones et bien c'est pas dur je me rends simplement sur la partition images clique droit regardez je ne vais pas pouvoir les supprimer sans élever les droits regardez je mets sur brillance donc tout ce qui concerne Linux Mint 20 clique droit je ne peux pas supprimer ni renommer donc qu'est-ce que je vais faire clique droit ouvrir en tant qu'utilisateur route mot de passe du seigneur qui va bien et là je vais pouvoir supprimer tout ce qui concerne Linux Mint 20 je supprime voilà ok là c'est fait on n'a plus du tout de Linux Mint 20 donc au niveau des images ISO et au niveau des clones maintenant on va y placer Linux Mint 20.1 donc ici concernant la partition FAT32 mais je l'ai dit en début de vidéo il faut démarrer Multisystem oh je me trompe Multisystem mettre en surveillance la partition FAT32 je valide je vais aller chercher donc les images ISO de Mint 20.1 donc Cinnamon donc clique droit copier clique droit coller mot de passe du seigneur qui va bien on valide par un trémenteur et là le fait de faire un copier-coller donc quand on parle d'ajouter donc l'image ISO est placée sur la partition FAT32 et l'entrée est bien créée ok donc on patiente on ne peut copier qu'une seule image ISO à la fois ok donc pas question de dire moi je vais prendre les deux images ISO voilà faire copier-coller non vous aurez un message d'erreur une seule image image ISO à la fois on patiente alors on peut voir que donc si je vais sur la partition FAT32 on peut voir que Linux Mint 20.1 si d'abord on est bien là l'entrée est bien écrée je fais la même chose avec Linux Mint 20.1 XFCE clic droit copier clic droit coller mot de passe du seigneur qui va bien on valide par entrée ou enter voilà on peut voir que sur la partition FAT32 j'ai bien donc mes deux images ISO de Linux Mint 20.1 et les deux entrées sont bien sont bien créées ok alors maintenant je peux faire mes multisystèmes et ce que je vais faire regardez bien je vais ouvrir mon gestion de fichier en route puisque attendez je vais annuler vous vous rappelez donc je vais aller chercher mes clones regardez je vais faire clone Mint OM 20.1 alors il me faut Mint Mint Maté non voilà si je fais copier je ne peux pas coller sur la partition XT4 je dois élever les privilèges donc clic droit ouvrir en tant qu'utilisateur route mode passe du seigneur qui va bien voilà je sélectionne les clones dont j'ai envie voilà clic droit copier donc partition image qui est la partition XT4 clic droit coller c'est aussi simple que cela je peux je peux fermer donc le gestionnaire de fichiers ouvert en tant que route et on patiente et voilà c'est enfin terminé si je me rends sur la partition image la partition XT4 on peut voir que j'ai mes 4 clones de linux mint 20 points 1 alors ce que l'on va faire on va tester cette clé je démarre VMware Workstation dans VMware Workstation j'ai une machine virtuelle de test voilà je vais je vais je vais alors c'est une machine virtuelle de test avec firmware oula attendez je suis perdu que je ne dise pas de bêtises firmware de type BIOS ok donc je vais insérer dans les lecteurs optiques virtuels je vais insérer Plop Boot Manager qui va me permettre de booter sur ma clé USB voilà je démarre voilà alors j'insère maintenant ma clé USB et c'est nickel alors oui c'est nickel alors je vais encore aller plus loin on peut renommer les entrées maintenant ne renommez jamais une entrée Mabuntu ou une entrée des biens de facile pourquoi ? parce que il y a un thème qui a été créé spécifiquement pour la campagne et le thème il est intelligent il sait si une image iso fait partie du thème fait partie oui du thème de la campagne ou non Mabuntu et des biens de facile font partie du thème de la campagne donc un icône spécialement conçu pour Mabuntu regardez est appliqué idem pour des biens de facile si vous renommez Mabuntu DE3 MD64 en je sais pas moi super distro et bien vous perdrez l'icône personnalisée même chose pour des biens de facile par contre par contre pour tous les autres tous les autres systèmes comme Linux Mint vu que Linux Mint ne fait pas partie de la campagne de leur emploi et bien le thème il n'y a pas d'icône personnalisée pour Linux Mint qui est appliqué donc vous pouvez renommer l'entrée de Linux Mint c'est ce que l'on va faire ok c'est ce que l'on va faire j'essaye de retenir ok ça va aller je fais ceci alors il y a deux façons de procéder soit donc je vais déjà démarrer multisystème je vais mettre sur brillance la partition FAT32 valider alors soit on se rende en menu réglage grub grub.cfg et c'est tout simple voilà on passe par le fichier grub.cfg pour apporter les modifications regardez regardez bien voilà regardez entrée de menu soit on renomme ici et ici et on sauvegarde donc on ferme et on fera enregistrer ou alors on fait autrement je vais vous montrer ça de suite ou alors on modifie directement l'entrée ici regardez bien double clic et là on peut modifier les entrées directement regardez voilà ce que je vais faire vous allez voir je vais faire mint 20 amd64 valider pour xfce je vais faire mint 20 underscore xfce amd64 valider fermer mot de passe du seigneur qui va bien et je valide par entrée winter je vais même vous montrer les deux façons de faire puisque je viens de me tromper j'ai mis mint 20 donc je vais faire menu réglage grub 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 .sfg donc tout cas de fait je vais devoir vous montrer les deux façons de faire regardez mint 20 on va faire .1 ok et là on va faire également .1 je ferme j'enregistre ici c'est ouvert en double voilà je ferme mode pass du seigneur qui va bien je valide par entrée winter et là c'est bon voilà je peux fermer multi système je relance VMware workstation je vais vous montrer qu'on a mis un jour la clé et qu'elle fonctionne donc je rappelle je rappelle que l'on utilise un firmware de type bios ok donc je démarre la machine virtuelle je sélectionne la clé usb et vous allez je l'ai peut-être pas ok voilà je déconnecte de l'autre c'est bon et regardez mes entrées sont mises à jour il y a juste ici j'ai fait une erreur regardez underscore ah merde ok mais vous avez vu comment corriger les entrées on va faire on va lancer le script campagne de réemploi et bah Buntu et normalement il devrait me lister 3 clones 3 clones de type legacy Mabuntu Mint 20.1 XF7 Mint 20.1 Cinnamon et ce serait Mabuntu DE3 qui va être listé et bientôt je referai une vidéo voilà juste pour le plaisir et je vous montrerai comment nous vous mettre à jour sa clé mais avec la nouvelle version de Mabuntu Mabuntu DE4 enfin c'est pas encore pour tout de suite mais voilà et oui regardez 3 clones donc donc on est bon ok alors maintenant j'arrête pour vous montrer que ça fonctionne même avec un firmware de type de type UFI voilà mais là je n'ai plus besoin de Plop Boat Manager parce que le firmware de type UFI permet de booter directement sur une clé mais comment on fait on fait comme ceci voilà je lance de nouveau le script mais cette fois-ci avec un firmware de type UFI donc nous me serons listés que les clones de type UFI de nouveau 3 clones mais 3 clones de type UFI et voilà on peut voir UFI 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 nickel splendide allez moi je vous dis bye bye et à une prochaine ciao ciao Sous-titrage Sous-titrage